Maintenant que vous connaissez le potentiel de la Gizmondo et comment elle est arrivée sur le marché, vous vous demandez certainement comment tout ça finit. Une marque qui sponsorise la F1, fait les 24 heures du Mans, amène ses propres top modèles en petite tenue sur les salons, et des mafieux qui lancent une console multimédia dans leur propre boutique sur Regent Street, vous voulez quand même savoir comment ça finit ? Ah, quand même ! Avant de lancer la vidéo et pour ne pas gâcher sa conclusion, je voulais vous remercier d'être encore là, et vous dire que sur notre forum, domaine-symbiose.xuite.fr, vous retrouverez toutes les photos et vidéos qu'on a utilisées. Donc les photos de l'E3, les babes, tout ça, les voitures, les pubs, mais aussi des photos et infos supplémentaires, allez y faire un tour, ça nous fera super plaisir. Et enfin, si vous voulez partager une de nos vidéos, s'il vous plaît, partagez la première de la série, comme ça les nouveaux arrivants commenceront l'histoire depuis le début. Merci beaucoup ! Et pour en revenir à notre console portable, du concert privé au crash de la Gizmondo, en passant par celui de la Ferrari Enzo, on vous raconte la fin de cette histoire, depuis la sortie de la console jusqu'à la liquidation de l'entreprise. Bienvenue dans Culture JV. Et c'est un petit peu la douche, je crois. Il y a des vies qui ont changé à cause de ça, puisque du jour au lendemain, plus rien, à un moment donné... Reprenons notre histoire, là où nous nous sommes arrêtés, le jour de la commercialisation de la console. Les dirigeants de Gizmondo ont décidé de lancer la Gizmondo dans une boutique de luxe située dans une des rues les plus chères de Londres, Region Street. Donc ils font une immense soirée pour ce lancement officiel. Parce qu'ils ont fait venir des vedettes, ils ont fait venir des artistes comme Pharrell Williams, Danny Minogue. Sting, Jamiro Cohen. C'est une soirée qui a coûté plusieurs millions. Sous-titrage Société Radio-Canada Ouverture d'une boutique de luxe, plus concerts de malades avec que des stars, là on est loin du lancement tout pourri de la PS3. Je vous montre le carton d'invitation à cette soirée. On peut lire sur les plaques le slogan Gizmondo, I can't do anything, the I can't do anything concert. Et sur l'autre plaque, on peut lire Gizmondo UK launch party. Pour les sceptiques, il y a la date du vrai lancement, le 19 mars 2005, et les noms de quelques-uns des artistes qui ont donné ce fameux concert privé, Jamiro Quai, Busta Rhymes, et Pharrell Williams. Et pendant qu'on y est, je vous montre l'invitation au stand E3, de mai 2005. C'est une fausse Gizmondo. Bon déjà, je trouve ça plutôt cool comme idée, mais en plus, pour une fausse Gizmondo, je la trouve hyper bien faite. Revenons-en à notre soirée de lancement. Ils estiment pouvoir vendre, dans l'heure d'ouverture de cette boutique, 4500 consoles. Bon déjà, ils les ont pas. Apparemment, au final, ils en auraient vendu que 1000, mais même ça, c'est... On n'en est pas sûr. Pour ceux qui ont eu la chance d'aller dans cette boutique, qui était la seule et unique boutique au monde, à l'époque, à vendre des Gizmondo, il n'y avait rien. C'était très beau, c'était très moderne. On pouvait acheter des Gizmondo. On pouvait acheter le seul et unique jeu disponible à l'époque, Fat Hammer Classic Pack. Donc, un pack fait par Fat Hammer comprenant trois jeux pourris. Et, partout ailleurs, il n'y avait que des boîtes vides, des futurs jeux à venir. En sachant qu'une partie de ces jeux n'ont jamais eu un début de développement. Maintenant que la console est en vente, regardons comment se présente la boîte et ce qu'on y trouve dedans. Alors, la boîte Gizmondo se présente comme ceci, avec un carton très fin et très fragile autour du pack. On enlève le carton d'écho et on se retrouve avec une boîte qui s'ouvre comme un livre, avec à l'intérieur, la console, une batterie, une cartouche de démo, un câble USB pour se connecter au PC, le chargeur et une paire d'écouteurs. Et oui, M. Gizmondo, en plus d'avoir un pack qui pétait la classe, t'offrait des écouteurs et même des écouteurs de très bonne qualité. Alors, super objet ou pas ? Ok, un point pour toi. Avec la console était fourni évidemment un livret, un CD d'installation pour le transfert de données et une carte SIM puisqu'elle est nécessaire au fonctionnement de la machine. Sur cette carte, il y avait un peu de crédit pour pouvoir envoyer des SMS et comme on le faisait avec les mobicartes à l'époque, il fallait la recharger pour pouvoir envoyer de nouveau des SMS. La console fonctionne même avec une carte sans crédit, pas de souci là-dessus. A votre avis, ça coûtait combien une Gizmondo ? C'est un petit peu la douche froide. 229 livres, plus de 300 euros. C'est cher, c'est affreusement cher. Alors là, il revient une nouvelle idée. Ça s'appelait le Smart Ads, donc pub intelligente. Le Smart Ads, c'est une méthode qui permet de faire payer le prix de départ de la console par des annonceurs. Donc, elle a été vendue avec une carte SIM en deux versions, une version avec publicité et une version sans publicité. La version sans publicité coûtait plus cher, elle aurait coûté 400 dollars. 400 dollars. Et la version avec publicité 100 dollars de moins. Le Smart Ads, c'est une idée qui est toute bête. On aurait reçu trois SMS par jour avec de la publicité localisée. Le GPS faisant son travail de localisation. On passe devant un McDonald's. Poum, bip, bip. Publicité, si vous avez une Gizmondo, si vous rentrez dans notre magasin McDonald's maintenant, pendant 10 minutes, on vous fait le cheeseburger à moitié prix. Le mec qui a la Gizmondo, il n'est pas loin du Virgin Megastore. Je pousse une annonce en lui proposant une réduction au Virgin Megastore. Et voilà le concept de la publicité intelligente. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point certaines personnes chez Gizmondo étaient en avance sur leur temps. On vous a parlé de l'utilisation du GPS dans un jeu, du tracking gyroscopique, de la réalité augmentée. Tout ça est déjà très avant-gardiste. Mais le Smart Ads, ça c'est juste visionnaire. Et je pèse mes mots. Vous imaginez un peu si la console avait marché le prix qu'aurait été prêt à payer des annonceurs pour vous envoyer une pub pile au moment où vous êtes juste à côté de leur magasin ? Ça aurait été génial. Sauf que comme ils n'ont jamais trouvé de partenaire, ils ont vendu quand même la console avec ce système-là, donc en deux versions. Sauf que comme ils n'ont jamais activé, ils n'ont pas eu de partenaire, donc ils n'ont pas activé la fonctionnalité. Donc au final, les gens qui avaient acheté la version Smart Ads n'ont jamais été embêtés par la moindre publicité puisque c'était pas actif. Mais alors, ça veut dire que ceux qui l'ont acheté en pack normal ils l'ont eu dans le... Oui, avec sa console, Tiger Telematics avait lancé toute une gamme d'accessoires. De manière très classique, on a la pochette estampillée Gizmondo avec dedans deux petits rangements pour des cartes SD. On a des cartes SD Gizmondo parce que, voilà, ça part de 32 MO et on a plusieurs modèles qui montent jusqu'à 512. On a un adaptateur USB SD et on a aussi des batteries. On n'en avait pas encore parlé mais la batterie est amovible et ça, c'est plutôt cool parce que ça permet de remplacer facilement une batterie quand elle est défectueuse ou de précharger plusieurs batteries. Ils ont sorti une batterie plus grosse avec plus d'autonomie. On est passé de 3 heures de jeu ce qui est extrêmement ridicule à 6 heures de jeu ce qui n'est pas terrible non plus. Dans les accessoires, on a eu droit aussi à un chargeur de voiture et à plusieurs casques audio. Alors déjà, c'est étrange de vendre des casques audio quand on fournit des écouteurs de bonne qualité mais c'est encore plus étrange de vendre un casque audio avec un son plus pourri que les écouteurs d'origine. Allez comprendre. Dans les casques, on a celui-ci, on va dire que c'est un milieu de gamme et super propre quand même et on a le haut de gamme que voici. Enfin, puisque la console fait GPS, on a droit aussi à un socle qui se vend tous sur le pare-brise de la voiture et où l'on vient clipser la console. À ce moment-là de l'histoire, la console n'est sortie qu'en Angleterre. À la base, en Europe, elle aurait dû sortir beaucoup plus tôt. Elle devait sortir en 2005 comme à Londres et ça a été reporté, 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 reporté. Et puis, finalement, elle devait sortir en janvier, février 2006 en Europe. Donc, on est courant en 2005. La console est sortie au premier semestre en Angleterre. Elle ne se vend pas. La console est vendue 229 livres et tout le monde dit que c'est trop cher. Et là, Carl Frey, on ne trouve rien mieux que de dire à la presse « Non mais, avec les smart ads et quand on aura vendu beaucoup de machines et si tout va bien, dans moins d'un an, la console va passer de 219 livres à 99 livres. On te dit « N'achète pas aujourd'hui, tu vas la payer moins chère dans un an. » Ben, t'attends un an. Mais le problème, c'est que pour qu'elle soit moins chère dans un an, il faut qu'elle soit vendue aujourd'hui. Les investisseurs commencent à se poser des questions. Ils aimeraient bien que l'argent rentre. Donc, décision est prise de sortir fin 2005 la console aux Etats-Unis. Peu de temps avant la sortie, le président de Gizmondo, Carl Frey, fait une annonce fracassante. La Gizmondo, c'est bien, mais bientôt, on va sortir un nouveau modèle, beaucoup plus puissant avec un écran large. Oui, oui, le boss se tire une première balle dans le pied en annonçant une future baisse de prix et une deuxième en annonçant un modèle de console plus puissant, la Gizmondo Wide. Carl Frey, au travers de l'annonce de la Gizmondo Wide, voulait positionner la Gizmondo comme une réelle concurrente de la PSP. D'ailleurs, tout le monde a cru que c'était un mensonge de plus jusqu'en août 2007 où sont apparus sur le net des photos du prototype qui en fait étaient réellement à l'étude. Tiger Telematics souhaitait faire appel à des sociétés externes pour distribuer cette console en leur proposant de le faire aux couleurs de leurs marques respectives. Ils ont proposé leur projet à Dell et Hasbro qui ont évidemment refusé. Revenons-en à notre Gizmondo Story. On est en octobre 2005 et la console s'apprête à être vendue sur le sol américain. Donc, il n'y avait pas de revendeur. Personne n'était intéressé par la machine. Et en plus, deux jours avant la sortie de la console, Carl Freer a revendu la quasi-totalité de ses actions. Un président qui revend quasiment toutes ses actions dans une entreprise sait que ça pue de la merde. À la sortie américaine, il n'y avait tellement pas de budget qu'en fait, ils ont fait une sortie complètement limitée. Donc, la console est sortie. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de boutique. Et donc, c'était dans des kiosques, dans des centres commerciaux. Il n'y avait pas de revendeurs particuliers, c'était des kiosques. C'est des petits stands qui font à peu près deux mètres sur deux qu'on voit parfois dans les centres commerciaux là où il y a des dames qui vendent des bijoux ou des foulards. C'est la même chose, sauf qu'il y a écrit Gizmondo. Et c'est comme ça que la Gizmondo est sortie aux Etats-Unis. Pas de campagne de pub, rien. Aux Etats-Unis, il n'y avait même pas tous les jeux qui étaient disponibles à l'époque. Il y avait 14 jeux disponibles Elle est sortie le 22 octobre 2005 seulement dans 12 centres commerciaux et à chaque fois c'était des tout petits stands. Juste après Carl Freer, c'est Ericsson qui revend tout. Il est alors proposé au directeur de Gizmondo Studio Texas, anciennement Warthog, de reprendre les commandes de la société mais il va refuser. La sortie de la console en Europe a été repoussée jusqu'en février 2006 et la société a fait faillite fin 2005. La console n'est donc jamais sortie en France ni dans le reste de l'Europe. Combien de consoles avaient été vendues ? On n'en sait rien. Vous imaginez bien qu'avec un seul point de vente au monde pour le lancement il n'y a pas eu beaucoup de consoles vendues. On peut lire partout sur internet que la console s'est vendue à 25 000 exemplaires mais c'est pas sûr du tout c'est même probablement moins. Pour comprendre à quel point ce chiffre était biaisé il suffit de revenir en 2005. Quelques mois après la sortie de Gizmondo en Angleterre voyant que la console ne se vendait pas Carl Freer décide de monter un centre téléphonique. Leur rôle n'était ni de répondre aux clients ni aux investisseurs. Leur but était d'assurer à la console une plus grande présence en magasin. Pour cela les employés de Tiger Telematics Londres devaient appeler les boutiques de jeux vidéo en se faisant passer pour des clients qui voudraient acheter une Gizmondo. C'est un ex-employé qui en témoigne. On était une dizaine dans une petite pièce et on devait passer un millier d'appels par jour. C'était un boulot pénible et si jamais quelqu'un se relâchait ou se plaignait le chef devenait fou et nous incendiait. Il était vraiment à cran. Les dirigeants de Gizmondo ne se sont pas arrêtés là. Pour doper les ventes de la console, ils ont envoyé leurs propres employés acheter un maximum de consoles. On est allé à Birmingham, Manchester, Sheffield, partout. Dès que je trouvais le moindre magasin qui vendait des Gizmondo, j'en achetais une et une heure après, j'envoyais quelqu'un en acheter une autre. Il y a peut-être eu 25 000 Gizmondo produites mais certainement pas 25 000 véritables acheteurs. Bref, on est début 2006 et la société Tiger Telematics a fait faillite et toutes ses filiales sont gentiment en train de couler. Personne ne connaît Gizmondo et on est déjà en train de l'oublier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada